J'accueille Benabar Bonsoir, ça va ? Ça va très bien Donc Benabar, ce qu'il faut savoir, mes enfants 450 000 exemplaires du premier album, qui s'appelait Benabar 500 000 exemplaires du deuxième, qui s'appelle Les Risques du Métier Élu album de l'année aux Victoires de la Musique 2004 600 concerts en 6 ans Avec des Zeniths à Paris, complets 3 mois à l'avance On ne dirait pas comme ça, hein ? Bah non, 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 non Bah bravo Merci beaucoup T'as pris du blé, là ? Quoi ? T'as pris du blé, là ? Ah oui, je suis bourré d'oseille, oui Non, mais clair Ça rapporte du blé, tout ça, non ? Bien sûr, bien sûr Qu'est-ce que t'en fais de ton argent ? Bah j'ai une façon très, comment dire, père de famille C'est-à-dire que j'ai acheté un appartement Ah oui, d'accord Où j'habite avec mon fils et ma femme Et tes parents, tu t'es un peu occupé d'eux aussi, non ? Rien, ils n'en rendent pas ça Rien ? Non, t'as bien raison Que pour ma gueule Ils font ça, ils m'aiment maintenant depuis que ça marche un peu pour moi Mais avant, ils préféraient mes frères avant Alors, nouvel album qui s'appelle Reprise des négociations J'adore ce titre, qui marche très bien avec ce morceau On s'en fout, on y va pas On la casse cachée sous le bras On commandera les pizzas À toi, la télé, on y va pas On l'appelle, on s'excuse On l'apprend, on disait plus quelque chose On a fait dire à des amis On les aime pas et puis tant pis On s'en fout, on y va pas On la casse, c'est cachée Sous les bras On commandera des pizzas À toi, la télé, on y va pas Voilà, le dîner Extrait de Reprise des négociations Le nouvel album de Benabar C'est vrai que Reprise des négociations, c'est très drôle Parce que c'est drôle d'utiliser une expression syndicale pour un truc artistique C'est marrant comme nom Oui, c'était un peu l'idée de base D'emprunter un peu au vocabulaire syndical Ou aussi pour installer un peu l'album dans une réalité sociale Parce qu'au moment où on le faisait C'était ce qui a continué d'ailleurs Et ce qui est parti pour continuer de plus en plus d'ailleurs Mais essayer d'être sensible à ce qui se passe aussi un peu dans la rue Même si, bien sûr, on est beaucoup plus privilégié Quand on a la chance de faire ce genre de boulot Essayer d'écouter quand même ce qui se passe Alors c'est un album, un petit peu un hommage insolent aux chanteurs de la variété Oui C'est marrant, il y a une chanson qui s'appelle Marie-Thierry Gilbert Carpentier qui est vachement bien aussi Alors c'est dans la dérision, l'autodérision, mais jamais de cynisme J'essaie d'éviter le cynisme J'essaie de rester, tant que faire se peut Parce que bon, ça serait un peu vanitôt de le prétendre Mais de rester dans l'ironie et pas basculer dans le cynisme Quelque chose d'un peu plus méchant, un peu plus cruel Qui est a priori pas trop tentant, pas trop plaisant Alors tout marche bien maintenant Le risque évidemment c'est de péter les plombs C'est de se prendre pour un chanteur Et de partir avec une maquilleuse, il a dit Je trouve ça vachement bien Mais oui c'est vrai parce que après c'est toujours curieux La période où on devient un chanteur Avant on est quelqu'un qui essayait de faire des chansons Et puis après on devient un chanteur un peu Pas installé parce que c'est pas mon cas Mais reconnu en tout cas momentanément peut-être Et il faut faire attention, il faut prendre du recul par rapport à ça C'est important pour continuer à écrire et essayer de faire des chansons C'est-à-dire si je sais pas que tu fais un album T'en rends 500 000 et que t'es comme ça, ça va aller Et pour l'instant je trouve que j'ai dit C'est-à-dire que tu fais un album